... A partir du début des années 50 et de façon beaucoup plus prégnante à partir des années 70, il y a tout un courant de pensée, la psychologie humaniste, qui a cherché à créer des espaces pour que la personne se développe personnellement. Développer sa créativité, développer sa façon d'être au monde et un autre courant s'est développé simultanément qui était beaucoup centré sur le développement professionnel. Développement professionnel, comment arriver à être vraiment soi-même un bon manager dans un monde qui cherche à optimiser toujours la production, la productivité dans l'entreprise. La vision était particulièrement segmentée. A partir du début des années 90 et particulièrement à partir du début des années 2000, on a senti émerger le besoin de ne plus dichotomiser ces deux types de développement. Simplement, cette dichotomie, elle était à la fois méthodologique, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes outils, les mêmes techniques que nous utilisons pour le développement professionnel ou pour le développement personnel. Donc, il y avait une dichotomie, j'allais dire presque dogmatique. Cette dichotomie, elle s'est peu à peu dissoute et il s'est agi de plus en plus de pouvoir mailler les deux avec une approche vraiment holistique de la personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada